T'es là pour le cours de potion ? Je réviserai si j'étais toi. Bienvenue à Poudlard, bienvenue dans les cachots. C'est la rentrée à Poudlard, le mois de septembre, arrive à grands pas. Et je t'invite, comme à mon habitude, à traverser les couloirs froids et austères du château pour me rejoindre tout en bas, devant la classe du professeur Rogue, pour t'initier aux potions. Tu le sais, sur l'une maison, c'est une tradition. J'aime t'emmener à Poudlard, j'aime te faire visiter les lieux incongrus de ce château aux mille mystères. Et puis j'aime aussi emmener mon paquet de cartes avec moi, surtout si tu fais partie de la Tarogwarts. Alors là, tu en as chaque mois pour ton compte. En septembre, j'ai décidé de t'emmener dans les cachots. J'ai décidé de t'offrir la possibilité de réviser tes aspics. Parce que tout le monde le sait, les aspics de cours de potions, c'est compliqué. Je sais ce que tu dis, t'es sûrement en train de te dire qu'aller dans les cachots à la fin de l'été, c'est probablement parce qu'il y a de plus folichon. Mais tu verras que c'est dans les endroits les plus sombres qu'on trouve parfois la lumière. En ce mois de septembre, on visite donc les cachots et c'est un challenge qui est en tout point similaire à celui que je t'ai présenté au mois de mars sur la botanique. Sauf que là, évidemment, ce n'est pas 15 plantes que j'ai sélectionnées dans le cadre de ce challenge, mais bien 18 potions. Du 2 au 25 septembre, tu auras une vidéo sur IGTV chaque jour pour te guider à travers ce challenge. Chaque jour ouvrable, pas le week-end. Pour te guider à travers ce challenge et pour que tu puisses du coup avoir les questions qui sont relatives à la thématique de la potion sélectionnée pour ce jour-là. Grand classique des challenges sur l'ignaison, t'as pas besoin de grand chose, t'auras besoin d'un jeu de tarot. Et moi, cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser le Urban Tarot. C'est un jeu qui a tout récemment rejoint les planches de ma tarot-tech et j'ai très envie de l'explorer. Et puis surtout, il y a une carte, une carte de ce jeu qui m'emmène directement au cachot et je te la montre tout de suite. Ça t'annonce la couleur. Tu auras donc besoin d'un jeu de tarot. Évidemment, aucune obligation d'acheter un nouveau jeu de tarot pour ce challenge. Tu fais ce que tu veux avec ce que tu as. Si tu as envie d'acheter un nouveau jeu, fais. Si tu as envie d'utiliser un jeu qui est déjà sur les planches de ta tarot-tech, fais. Après, le principal, c'est que tu te sentes bien avec ce jeu parce que c'est pas une initiation au tarot, c'est pas un cours de tarot. C'est vraiment un challenge pour ceux qui sont à l'aise avec l'outil ou qui veulent être de plus en plus à l'aise avec l'outil. Donc voilà. Tu auras aussi besoin d'un journal. Un journal, quel qu'il soit, pour prendre note de tes tirages, c'est toujours super important. L'objectif de ce challenge, c'est de réviser pour les aspics. Et donc, chaque jour, on va réviser une potion. Et tu verras que le challenge est divisé en années d'études à bout de l'art. Donc par exemple, les deux premiers jours sont consacrés à des potions qu'on étudie en première année, etc. Chaque tirage te fera remporter des points, en tout cas des cotations, selon le tableau de cotation que tu trouveras en visuel sur Instagram. Je te le mets aussi ici pour que tu aies le tableau sous les yeux. Les tirages sont, encore une fois, traditionnellement, comme dans tous les challenges lunaisons, des tirages en trois cartes. Parce que c'est ce que je préfère, parce que ce sont les tirages les plus rapides, tout en donnant un maximum d'informations. C'est vraiment ce que je recommande d'ailleurs quand on débute en tarot, c'est de se faire des tirages en trois cartes assez régulièrement. Donc le format ne change pas, on reste sur des tirages en trois cartes. Et voici le système de cotation pour les challenges. Si ton tirage montre des cartes de la suite des coupes, eh bien tu obtiens une cote optimale. Si ton tirage montre des arcanes majeures, tu obtiens la cotation E, c'est effort exceptionnel. Les cartes de denier te rapporteront à chaque fois la note acceptable. Les cartes d'épée te rapporteront la note piètre. Les cartes de bâton te rapporteront la note désolant. Et si tu n'as aucune coupe dans ton tirage, tu auras un troll. C'est le système de cotation dans le monde des sorciers, c'est comme ça qu'on note à Poudlard. Et donc c'est celui que j'ai utilisé pour le challenge. C'est exactement le même principe que pour le challenge botanique, sauf que évidemment j'ai changé les suites principales. Puisqu'on est en potion, puisqu'on est dans le cours de potion, c'est l'élément eau qui va être favorisé et mis en avant ici dans ce challenge. C'est pour ça que les coupes remportent la plus grande partie des points. Et si tu es perdu pour le système de cotation, ne t'inquiète pas, suis les vidéos au jour le jour. Je te montrerai comment moi je cote et tu comprendras le système sans aucun problème. Il te suffira à la fin du challenge, avant le 29 septembre, c'est très important, de m'envoyer un petit message privé. Si et seulement si la note maximale que tu as obtenue est un O. Si tu as un maximum de A ou de E ou de T, c'est pas important de m'envoyer ta cotation et ta note, tout simplement parce que tu n'as pas d'optimal. Et le but c'est d'avoir des optimaux. Bref, t'as compris, si tu as une majorité de cartes de coupe tout au long du challenge, alors fais la totalité, compte la totalité de tes O et envoie moi un message privé pour que je puisse sélectionner l'heureux gagnant. Et le gagnant remportera évidemment un petit quelque chose, comme à chaque fois. En attendant que le challenge commence le 2 septembre, je t'invite à aller prendre connaissance des visuels qui sont sur Instagram, à me suivre sur Instagram. Je t'invite aussi à regarder comment ça s'est passé pendant les challenges précédents, notamment celui de Botanique qui sera du coup très proche de celui-ci. Il y a aussi le tarot challenge qu'on a fait à la bibliothèque de Poudlard qui ressemble un petit peu à ce procédé. Et choisis ton journal, si tu n'en as pas encore ouvert un, il faut ouvrir un journal quand on apprend le tarot. Et surtout, partage le challenge autour de toi. Plus on est, plus fun c'est évidemment. Et donc le hashtag pour ce challenge, c'est le hashtag tarot potion Poudlard. Et donc partage évidemment en masse, partage en story, partage partout. Je pense que je t'ai tout dit. Je pense que je t'ai tout dit. Je récapitule. C'est un challenge gratuit ouvert à tous sur Instagram qui se passe en IGTV du 2 au 25 septembre 2020. Avec chaque jour ouvrable, une vidéo qui te guide dans la thématique de la potion choisie. En fait la vidéo aurait pu durer 10 secondes. Je pense en effet que j'ai fait le tour. J'espère te retrouver dans les cachots. Je t'assure que là, toute seule devant la porte, je commence à me demander ce que je fous là. Sur ce, je retourne réviser. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada